Mon idée, c'est un peu qu'en fait, il y a eu convergence entre deux écoles différentes. Il y en avait une qui était assez proche, enfin dans la mouvance du Parti communiste à l'époque, dont la figure de Prout était Godelier, mais on y trouve aussi Pierre Bont, on trouve également des gens comme Le Maunier, etc. qui étaient dans le groupe Cresswell, mais qui eux étaient plutôt sur l'anthropologie des techniques, mais marginalement se sont attachés, quand même était plus proche de Godelier, tout en en s'entendant très bien avec nous aussi. Et puis de l'autre côté, donc, il y a eu celui qui a été l'animateur principal de ce que je considère quand même comme l'école la plus novatrice, qui est donc Claude Méliassou. Et Claude Méliassou, et bon, donc, je pense qu'on peut ranger tout à fait Emmanuel Terret et moi-même dans le même groupe, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui sont passés ou qui sont restés dans cette mouvance. Copence, même Marc Auger, à un moment donné, avant de devenir directeur de l'HSS ou de la MSS, oui, de l'HSS, oui. Il y en a plein, d'autres qui sont passés, ce serait même trop long. Si, je pense quand même, Pierre Bonafé, par exemple, c'était quelqu'un de tout à fait important, malheureusement, tôt décédé, Georges Dupré, avec qui j'ai travaillé au début au Congo, etc. Bon, mais enfin, il y en a une flopée et il y avait un séminaire qui était organisé par Méliassou dans les années 70 qui a regroupé un peu tous ces gens-là. Et donc, ça, ça a été vraiment quand même, je crois, un moment assez important pour l'histoire d'anthropologie. Alors, la façon dont je me rattache à ça, moi, personnellement, je pense que les choix théoriques qui ont été faits à ce moment-là sont déterminants pour toute ma carrière ultérieure, dans la mesure où, d'abord, c'est une conception d'anthropologie qui privilégie quand même le terrain, c'est-à-dire qu'on a commencé, bon, on a commencé par être engagés politiquement, c'est-à-dire essentiellement, surtout l'équipe Méliassou, Theret et moi-même, aux côtés du peuple algérien pendant la guerre de libération du peuple algérien. Moi, évidemment, j'étais un peu plus jeune que les autres, donc, mais j'ai commencé à militer quand même assez tôt, c'est-à-dire à l'époque comme chrétien de gauche avec le journal Témoignages chrétiens. Et ensuite, bon, je me suis retrouvé à voir, par l'intermédiaire de trucs qui étaient assez chrétiens aussi, c'est-à-dire aller faire de l'alphabétisation des travailleurs immigrés, donc, au contact à Lyon, qui était ma ville de naissance avec les militants, donc, de la Fédération de France du Front de Libération Nationale. Et puis, ensuite, donc, je me suis retrouvé élève à l'école polytechnique, donc scientifique, et en 62, enfin, dans les années qui ont précédé 62, avec des camarades qui étaient des gens de Normalsup Science, Gohéry de la Côte, Pierre Léna, etc., qui sont des gens qui, ensuite, ont joué un rôle, d'ailleurs, dans l'organisation du CNRS, enfin, Gohéry a été directeur de la branche physique du CNRS à un moment donné, etc. On avait été contactés par la Fédération de France qui prévoyait la fin de la guerre et qui nous disait, voilà, est-ce que vous pourriez pas organiser une remise à niveau de militants qui étaient soit dans les baquis, soit, même en France, dans les commandos urbains du FLN, et qui ont, donc, évidemment, fait de la physique avant, mais qui ont oublié, et qu'il faudrait leur mettre à niveau. Donc, on a fait ça. Alors, il s'est trouvé qu'on l'a fait dans l'été 62, donc, juste après l'indépendance, au départ, on devait le faire en Tunisie. Du coup, on l'a fait en France, d'ailleurs, à Villeneuve-sur-Lotte, donc, et c'était quand même une expérience extrêmement intéressante, parce que j'ai vécu l'été 62, dans la foulée, donc, de l'indépendance de l'Algérie, avec tous les conflits internes qui agitaient le mouvement révolutionnaire algérien à ce moment-là, c'est-à-dire en particulier entre l'armée des frontières et les maquis de l'intérieur, ça a été une période assez dure, et nous, on était un peu stupéfaits, parce qu'on était tout joyeux, et puis on voyait les militants algériens qui tiraient la gueule, parce qu'ils étaient en train de se régler, enfin, pas du tout entre ceux qui étaient là, mais ils savaient ce qui était en train de se passer sur place. Bon, alors, toujours est-il que c'est quand même pour Méliassou aussi, il a publié tout un ensemble, pendant toute une époque, une revue qui s'appelait Témoignages et documents, dans laquelle il sortait énormément de choses relatives à la répression en Algérie, et, chose très significative, il signait ses articles Thomas Munzer, c'est-à-dire, on voit bien déjà l'orientation guerre des paysans, qui était quand même déjà présente, avant même qu'il devienne un anthropologue, puisqu'il avait une autre histoire avant, il avait fait une business school en Amérique, lui, il était d'origine tout à fait bourgeoise, puis ses parents étaient des filateurs du Nord, et donc, mais en rupture, comme Théret d'ailleurs, par rapport à leur origine bourgeoise, et, comme Engels, et donc, il a, dans cette foulée, il a créé, il a publié en 60, un article qui a mon avis est fondateur, qui s'appelle « Essai d'interprétation des phénomènes économiques dans les sociétés traditionnelles d'autosubsistance », et qui, justement, nous a lancé sur cette approche qui est surtout l'approche relation entre les hommes, relation de domination, dont l'exploitation, y compris l'exploitation capitaliste, finalement, n'apparaît que comme un moyen, mais pas la fin en soi. C'est-à-dire que, par rapport à toute la logique, toute une logique de lecture du capital, qui peut consister à considérer que ce qui est important, c'est l'extorsion de surproduits, et simplement, peut-être, même simplement de surtravail, pour nous, ce qui était d'emblée important, c'était que si les capitalistes privaient les ouvriers de ce qu'ils produisaient, ou d'une partie de ce qu'ils produisaient, c'était pour pouvoir l'utiliser pour leur propre décision à eux, et donc empêcher les ouvriers de mener leur propre décision avec, sur la base de leur propre travail. Donc, ça, ça m'apparaît beaucoup plus intéressant, d'autant que c'est pratiquement la seule chose qui permet de comprendre réellement le concept de plus-value relative. relative. Le concept de plus-value relative, il ne se comprend pas si on est simplement dans une question d'extorsion de biens, parce que vous avez, l'ouvrier fournit la même quantité de travail avant et après l'extorsion de plus-value relative, il reçoit le même salaire, donc la même quantité de biens. Et où est l'exploitation ? Où est la surexploitation par rapport à ce qui existait auparavant ? C'est impensable si on ne pense pas qu'en réalité c'est par rapport au projet communiste, c'est-à-dire s'il y a entre les deux phases un accroissement de productivité, et bien toute cette productivité, si les ouvriers avaient la main dessus, ça serait pour leur propre décision, alors que là c'est le capitalisme qui se désapproprie, et il va renforcer encore ses propres décisions, et non plus, et les ouvriers n'auront rien de plus dans leur capacité à prendre leurs propres décisions. Oui ? Du coup l'idée c'était d'avoir un concept transhistorique, ou transmodal, de la domination sociale, qui ne soit pas l'exploitation, et qui soit un concept en amont de l'exploitation, mais qui du coup rend compte de la domination dans des sociétés absolument diverses. Et alors il y a eu tout un débat pour savoir si on pouvait caractériser par exemple les aînés lignagers comme une classe sociale, moi j'en étais partisan par souci de cohérence, mais enfin ce n'est pas quelque chose qui m'importe en soi de façon extrêmement importante, mais si on se situe dans cette perspective que j'énonce, bien évidemment les aînés lignagers vont mobiliser les fameux biens de prestige, pour reprendre la terminologie que, mais il y a celui-même avait hérité de Polanyi, et de l'ensemble des substantivistes, et ils vont mobiliser ces biens de prestige pour en fait s'accaparer des décisions sur la société à la place du reste de la société. Donc finalement, dans cette conception de la classe sociale, c'est bien cohérent de dire que ça constitue une classe sociale. Après on peut avoir tout un ensemble de débats secondaires sur cette question-là, et en plus peut-être que le terme classe sociale n'est pas le meilleur en l'occurrence, mais pourquoi pas après tout ? Alors voilà, donc moi si je veux me situer dans l'école, d'une part évidemment il y a quand même ce passé historique aux côtés des peuples opprimés par le système colonial et impérialiste, dont je dois ajouter quand même qu'il n'est pas vraiment original, puisque à l'époque, pratiquement, la majorité des étudiants étaient dans cette position. J'ai rappelé dans l'exposé que j'ai fait l'autre jour à l'école des hautes études, que la rupture, le renversement de majorité de l'UNEF, qui à l'époque syndiquait la moitié des étudiants à 100 000 sur 200 000 en 1960, ce n'est pas fait sur des questions de problèmes étudiants basiques, mais sur la question de la relation avec l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, et par-delà d'ailleurs avec tous les étudiants africains, puisque toutes les fédérations d'étudiants africains avaient rompu leur relation avec l'UNEF pour soutenir l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, l'UNEF d'avant en 1960, dans laquelle M. Le Pen était militant et même chef de la corporation d'Assassin. Donc, pour situer l'esprit, il y avait toute une gamme, d'ailleurs il n'y avait pas que l'extrême droite, mais c'était une bonne droite aussi, qui était majoritaire pendant longtemps, et donc qui avait rompu avec eux, parce qu'ils refusaient de condamner les atrocités de l'armée française en Algérie, alors qu'ils s'étaient précipités pour condamner l'intervention soviétique en Hongrie, ils avaient bien raison de condamner l'intervention soviétique en Hongrie, mais pourquoi ne pas faire la même chose par rapport à l'armée française en Algérie. Alors lui, ça vient directement de son terrain, c'est-à-dire qu'il a commencé par faire son terrain chez les gourous de Côte d'Ivoire avant de commencer à élaborer son système de concept, et c'est au retour d'ailleurs de ses enquêtes chez les gourous qu'il a fait l'article dont je vous parlais, qui est un peu l'article fondateur, donc au moins de cette partie de l'école, quoi, qui était plutôt dans sa mouvance. Et donc lui, au départ, il est d'abord séduit par les substantivistes, c'est-à-dire donc Paul Agnier, Hansberg, Pearson, ou bien Bonan, Dalton, etc., avec qui il a publié d'ailleurs chez, dans un des bouquins, avant d'arriver véritablement comme marxiste, et ce que j'expliquais justement dans l'article l'autre jour, c'est ce phénomène assez amusant, c'est-à-dire qu'il est parti du système des substantivistes qui en fait, en particulier de Polanyi, qui avait été quand même le théoricien principal, qui avait essayé de créer une typologie des sociétés à partir de l'échange, donc des modes d'échange et non pas des modes de production, contrairement au marxisme, et donc qui distinguait essentiellement Polanyi, trois grands modes d'échange, réciprocité, prestation, redistribution et le marché, évidemment. Et alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a articulé en fait les deux premiers, c'est-à-dire en montrant que dans le système lignagé, vous aviez prestation des cadets ou des femmes vers les aînés lignagés, vous aviez redistribution, mais soit inférieure, soit pas du tout, puisque ça pouvait être, si c'était en particulier des biens dits de prestige, c'est-à-dire des biens qui servaient notamment pour les échanges matrimoniaux, mais pour tout un... Enfin, bien de prestige, c'est un terme des substantivistes, qu'il a repris, que nous avons tous repris après d'ailleurs, parce qu'il nous convenait, et donc qui circulait selon les substantivistes dans des sphères particulières d'échange qui n'étaient pas les mêmes que celles des biens de consommation, etc. Et lui, il a montré que donc les biens de prestige, une fois qu'ils avaient été fournis par les cadets, les femmes ou les aînés, ils circulaient uniquement entre les aînés, et ils étaient utilisés entre les aînés pour faire une pseudo-redistribution, qui était une redistribution de femmes, mais les femmes finalement n'ont pas été produites, donc c'est une redistribution apparente, mais qui n'est pas réelle, donc c'est un système de prestation, et ensuite un système de réciprocité, mais uniquement entre les aînés eux-mêmes, avec tout ce que ça peut développer par la suite, justement, y compris quand le capitalisme vient se brancher là-dessus, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, ce que Balandier a commencé à analyser chez les fangs du Gabon, et puis que j'avais ensuite développé quand j'ai travaillé sur le Congo, vous pouvez avoir un phénomène où les jeunes, pour échapper à ce contrôle, donc pouvoir se marier au moment où ils le veulent, vont s'engager comme salariés, par exemple sur le chemin de fer Congo-Océan, phénomène d'ailleurs que j'avais observé de façon très intéressante, comment le Congo-Océan commençait à fonctionner uniquement par du recrutement forcé, et à partir d'un certain moment, il n'y avait plus besoin de recrutement forcé, parce que les gens venaient vendre leurs forces de travail, parce qu'on les avait déjà mis dans une moulinette qui les amenait à rechercher l'argent pour pouvoir, et l'objectif essentiel de l'argent, c'était la dot, il n'y en avait pas d'autre à l'époque, il n'y avait pas tellement de biens à acheter, donc c'était ça qui les intéressait, et quand on a ce phénomène-là, on a un phénomène de montée automatique de la dot, parce que plus on fournit de l'argent extérieur qui ensuite va gonfler la masse qui est en circulation, plus, comme le nombre de femmes à distribuer n'augmente pas aussi vite, et bien vous allez avoir automatiquement la dot moyenne qui ne va pas s'arrêter de gonfler. Et donc, évidemment, pour les aînés, ça pose un coup d'inconvénient, puisque même s'ils veulent se marier eux-mêmes avec cet argent-là, il suffit qu'ils récupèrent de l'argent en mariant une de leurs dépendantes à eux, et puis après, ils peuvent se marier eux-mêmes grâce à cet argent-là. Par contre, pour les cadets, quand ils veulent s'autonomiser, il faut qu'ils fournissent de plus en plus d'argent. Alors Balandi avait montré d'ailleurs cette montée progressive dans la zone du cacao de la dot. Donc ça, c'était évidemment cette problématique de Meyassou, mais même Balandi n'avait pas pu aller plus loin, parce qu'il n'avait pas justement cette problématique-là, et cette problématique de Meyassou est quand même extrêmement intéressante. Alors le phénomène frappant, c'est qu'il part de concepts des substantivistes, qui ne sont pas du tout des anti-marxistes, mais qui quand même sont à côté, ne sont pas dans la filiation, même si Polanyi au départ était originaire des pays de l'Est, mais je pense qu'il était quand même en rupture, en tout cas avec le stalinisme. Et il arrive finalement, à partir de là, en articulant deux concepts substantivistes, il arrive à une conception marxiste, mais un marxisme qui passe par ce phénomène, effectivement, de domination, et un investissement, évidemment, de la classe dominante, qui n'est pas un investissement du tout, de type marchand ou capitaliste, quoi, qui est complètement différent. Alors, d'abord, personnellement, donc moi j'ai rencontré Althusser en lui envoyant justement la première mouture des alliances de classe, qui était le deuxième, le premier texte plutôt, qui s'appelait à l'époque sur l'articulation des modes de production, donc, qui avait été dans un premier temps publié, sous Fembre néotypée par Bethlehem, dans le cadre de l'école des hautes études. Et donc, j'ai écrit ça pendant, pendant mai 68 pratiquement, c'est-à-dire en même temps, je militais. Les soirs, j'allais jeter des pavés, et puis, dans la journée, je rédigeais ça. Et donc, Althusser, évidemment, il était absolument fana de ça. Alors, la surdétermination, c'est pas un concept que j'ai beaucoup utilisé, mais par contre, effectivement, le texte de Balibar dans Lire le Capital, donc, dans lequel il n'y avait pas l'articulation des modes de production, mais on sentait quand même un mouvement qui pouvait aller dans ce sens. Évidemment, ça a été, alors, pour moi aussi. J'avais emmené ça, je suis parti en 65 au Congo, et j'avais emmené Lire le Capital et pour Marx dans mes bagages. Et puis, je n'avais pas le temps de le lire, et puis, opportunément, j'ai chopé une truc du foie, là, sur le terrain, et donc, on m'a rapatrié. J'étais sur le terrain assez loin de Brazzaville, mais on m'a rapatrié à Brazzaville, donc j'ai passé un moment à l'hôpital, je n'avais plus rien à faire, donc j'ai dû, à ce moment-là, lire Le Capital et pour Marx. Et évidemment, ça m'a stimulé, quoi, pour essayer d'avancer, alors, par rapport... Avant, on avait fait un séminaire, pendant que j'étais en niveau de ce qui serait les deux années de master à l'heure actuelle, on avait fait un séminaire avec Meyassu, donc j'avais déjà les concepts de Meyassu, puis là, j'ai vu arriver ça aussi. D'ailleurs, Meyassu aussi était assez proche de Balibar, donc, et ça, évidemment... Alors, Balibar l'a lu de façon assez attentive, m'a fait beaucoup de remarques sur l'articulation des modes de production, et donc, j'en ai tenu compte, d'ailleurs, j'ai corrigé un certain nombre de choses, mais ce qui m'avait vraiment... Enfin, la nécessité dans laquelle je m'étais trouvé de produire cela, c'était pour arriver à comprendre précisément la différence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Afrique quand le capitalisme débarque. C'est-à-dire que ce qui était clair, c'est que dans les deux cas, il y avait un mode de production antérieur, avec une différence quand même, c'est que dans le cas des colonies, il arrive tout armé de l'extérieur et il n'est pas engendré par la société elle-même, alors que dans le système féodal, il est engendré par la société elle-même. Et aussi, ce qui m'avait relativement frappé, c'est que tout de même, la seule extension vraiment sérieuse qu'on puisse faire du concept de féodalisme en dehors de l'Europe, c'est le Japon, et que, comme par hasard, c'est quand même aussi le pays qui a démarré le plus rapidement le système capitaliste. Donc, bon, je n'étais pas le seul à avoir fait cette remarque, d'ailleurs, il y a d'autres gens qui l'avaient fait avant moi, mais ça m'avait frappé. Et donc, il fallait essayer de comprendre, en fait, comment se faisait cette pénétration du système capitaliste dans les deux cas. Et donc, ça m'a amené à travailler directement sur la rente foncière, puisque la rente foncière était le lieu de rencontre entre le système féodal et le système capitaliste, sauf que je me suis aperçu en allant que, finalement, ce n'est pas vraiment ce que Marx faisait. Marx considérait, en réalité, la rente foncière comme un concept purement capitaliste. Il ne pensait pas vraiment comme... Donc, l'analyse qui faisait mathématiques de la façon dont la rente foncière se dégageait quand il y avait un obstacle à la circulation pleine et entière du capital pour arriver à une péréquation du taux de profit, elle m'avait convaincu, mais où était l'obstacle, justement, qui faisait qu'il y avait une partie de la plus-value qui allait rester sur place. Évidemment, il ne pouvait pas... Mathématiquement, si vous voulez, le raisonnement de Marx ne marchait pas, parce que si les choses se passaient comme il l'avait analysé, il n'y avait pas de raison qu'il y ait une rente foncière absolue sur la Terre la plus mauvaise, puisque, automatiquement, le système se serait développé jusqu'au moment où le capitaliste retirait juste... le fermier capitaliste retirait juste le taux de profit, et donc, il n'y avait plus de rente. Et donc, pour que ça se passe comme il l'avait pensé, il fallait qu'il y ait un obstacle réel, et cet obstacle réel, c'est en fait la capacité pour le propriétaire foncier de mettre en concurrence le petit paysan qui, lui, va fournir une rente foncière, même sur la Terre la plus mauvaise, et le capitaliste qui, lui, ne la fournira qu'une fois qu'il aura pris sa plus-value. Donc, évidemment, ça, ça permettait d'expliquer pourquoi le système de la rente foncière, c'était un système double, qui était un rapport de production d'un côté, c'est-à-dire du côté de ce que Marx appelait le mode de production féodale, et un rapport purement de distribution à l'intérieur du système capitaliste, mais effet de ce rapport de production, c'est-à-dire à cause du fait que le propriétaire foncier pouvait jouer sur les deux tableaux. Alors, ensuite, d'ailleurs, la réflexion a été poursuivie par Gilles Postel-Vinet, qui a fait un bouquin qui a eu pas mal d'effets sur la rente foncière d'Arte-Soissonnay, qui est utilisée par Emmanuel Leroy-Ladurie, etc., ce qu'il a fait, qui est extrêmement intéressant. Et il est même arrivé à montrer, d'ailleurs, que, à cause du rapport de force, les fermiers arrivaient à payer moins, malgré tout, de fermage que le petit paysan. Donc, bien entendu, ils étaient quand même obligés d'en payer, sinon quand même le propriétaire foncier ne leur aurait pas à fermer la terre. Mais ils arrivaient progressivement à jouer dans le dos du propriétaire foncier. Et ça a été poursuivi aussi, alors, dans le domaine urbain par l'IPIETS. Il y a eu un débat dans le bouquin de l'IPIETS, « Le tribut foncier urbain », donc il s'appuyait aussi sur l'articulation des modes de production, ce que j'avais développé. Mais alors, dans le cas du tribut foncier urbain, c'est quand même plus de la rente différentielle, si on prend la conception de Marx, que de la rente absolue. Enfin, on peut aussi considérer qu'il y a des cas de rente absolue. Donc, à partir de là, évidemment, ça me permettait de voir comment le mécanisme avait fonctionné dans le cadre du système capitaliste. Et moi, je me trouvais dans des sociétés au Congo, alors qu'ils étaient très intéressantes de ce point de vue-là, parce que c'est une société de très très faible densité, c'est des densités d'un ou deux habitants au kilomètre carré. Donc, il y a de la terre tant qu'on veut. Si vous avez envie de terre, vous défrichez un morceau de forêt. Et puis, d'ailleurs, c'est ce que font les gens. C'est un système rotatif, d'ailleurs, des co-buages, c'est-à-dire qu'ils brûlent un morceau de forêt, ils utilisent la fertilisation par les cendres pendant deux ans, trois ans. Après, ils repartent brûler un autre morceau de forêt. Puis, ils attendent que la forêt secondaire a repoussé et ils reviennent peut-être 20 ou 25 ans après, quand il y a suffisamment de forêt qui a repoussé pour recommencer le circuit. Mais, par conséquent, il n'y a pas de rente foncière. Donc, finalement, comment le capitalisme a-t-il pu utiliser le système préexistant, puisque finalement, c'est quand même ce qu'il a fait. Bon, les capitalistes ont essayé, mais ça a été des opérations totalement ridicules de mettre en place des systèmes complètement inventés par eux. Puis, ils se sont très, très... Enfin, les colonistes, les colonisateurs, ils se sont très, très vite aperçus que ce n'était pas possible. Donc, il a fallu s'appuyer sur les structures sociales existantes. Bon, ils pleuraient beaucoup, d'ailleurs, dans des régions comme le Congo, parce que, comme c'était très décentralisé, société lignagère, c'était beaucoup moins facile à dominer qu'une société déjà très hiérarchisée. J'avais même ressorti dans « Colonialisme et transition au capitalisme » une citation d'un militaire de l'époque qui expliquait, c'était magnifique, parce qu'on retrouverait presque mot à mot la même chose du côté des révolutionnaires 60 ans après. Amilcar Cabral, par exemple, avait fait presque la même observation, mais pour des raisons strictement symétriques. Il expliquait que c'était vachement plus dur de battre des sociétés lignagères que de battre des sociétés hiérarchisées, parce que, disait-il, ces sociétés, même si ça a été par des formes très brutales, ont été habituées à la discipline, etc., et nous pouvons venir derrière, etc., c'était super. Le type, il crachait vraiment le morceau en 1900, quoi, des trucs comme ça. Et, bon, évidemment, c'était extrêmement intéressant de voir comment se faisait, malgré cela, ce processus quand même d'articulation entre le système capitaliste et le système lignagé, et comment, en particulier, ça finissait par être utilisé, c'est-à-dire le rapport de domination principale du mode de production lignagé qui tournait autour de ce système de prestation-redistribution plus réciprocité entre les aînés, finissait par être mobilisé pour contraindre les jeunes à se salarier, ne serait-ce que pour récupérer par eux-mêmes l'argent qui était nécessaire pour pouvoir se marier. Avec, d'ailleurs, un problème après qui faisait que c'était une contrainte absolue parce qu'un jeune qui restait à la campagne et qui ne se salariait pas, il n'avait aucune chance d'accumuler suffisamment pour pouvoir payer lui-même la dot. Donc, ça devenait, au fur et à mesure qu'elle montait, donc, ça devenait effectivement une contrainte pour tout le monde à partir d'un certain moment. Bon, lui, il avait trouvé un moyen, en fait, je crois qu'il dissimulait un petit peu quand même qu'il était quand même très, très influencé. Même Lévi-Strauss, d'ailleurs, a été influencé par Marx, il en parle, mais sous un angle différent. Et Ballandie, il avait inventé un concept, il appelait ça anthropologie dynamique et critique, ce qui, à mon avis, est tout simplement dialectique, dynamique et critique, c'est exactement, on ne peut pas dire, c'est très vite fait de passer l'un à l'autre. D'ailleurs, j'ai écrit ça dans le bouquin d'hommage qu'on lui a fait au moment où il est parti à la retraite. Et ce qui était, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir un peu la filiation de Ballandie lui-même. Lui, il vient de Gervic, et Gervic était quand même d'abord, a été quand même mis en bolchevique, pour commencer. Il avait même été, je crois qu'il avait une responsabilité à l'époque, il était responsable, je crois, de l'approvisionnement de toute la cavalerie soviétique en fouin. Puis, bon, il avait compris quand même que le régime n'était pas exactement ce qu'il attendait, donc il s'est barré et il est devenu sociologue en France. Et alors, bon, Gervic, c'est un personnage amusant parce qu'il est aussi dans la filiation de la pensée philosophique de la période de la Révolution française. Mais alors, lui, il s'intéresse, il écrit sur la dialectique, mais pour lui, le grand dialecticien, c'est Fichte plutôt que Hegel. Alors, il fait des reproches à Hegel, bon, plus ou moins fondés. Mais, donc, Fichte, c'est intéressant parce que c'est aussi quand même quelqu'un qui a écrit, à partir de l'époque de la Révolution française, qui a écrit un bouquin d'économie directement issu du programme des montagnards. Il s'appelle l'état commercial fermé. Donc, c'est exactement ce qui était prévu par les montagnards, c'est-à-dire un système d'échange entre petits producteurs agricoles, petits producteurs artisanaux et commerçants, avec chacun ayant sa subjectivité et avec, bon, toutes les lois du maximum, etc., la différence aussi qui était prévue par le programme des montagnards où il ne fallait pas, je crois, qu'il y ait plus de quatre, que le revenu maximum soit plus grand que quatre fois le revenu minimum, etc. Enfin, il y a tout un programme qu'on retrouve, donc, dans la pensée de Fichte qui avait beaucoup séduit Igor Vitch. Et Ballandier, donc, a été formé à cette école-là et, par ailleurs, évidemment, ce qui est encore plus important, il a été formé par sa participation à la présence africaine, c'est-à-dire à ce noyau d'intellectuels noirs venus soit des Antilles comme Aimé Césaire, soit d'Afrique, et qui ont été tout de même les penseurs de la période de l'indépendance, qui ont été vraiment un bouleversement extrêmement important dans la pensée, qui ne permettait pas de continuer à faire de l'anthropologie ou plus exactement de l'ethnologie, parce que, justement, j'aime bien différencier les deux termes. Le mot ethnologie, pour moi, c'est vraiment un terme colonial, parce que la racine elle-même, ethnos, ça vient surtout de la période de l'Égypte hélénistique, mais pour les Grecs de l'Égypte hélénistique, ce n'est jamais eux-mêmes ethnos, c'est toujours ceux qui le dominent. Et donc, ethnologie, c'est les peuples colonisés, par définition, l'étude des peuples colonisés, par le colonisateur. Donc, il y a eu toute cette époque antérieure, et avec l'irruption justement des intellectuels issus des sociétés colonisées, forcément, on entre dans une autre façon de poser les problèmes. Donc, là, Ballandier a quand même été très marqué par ça. Et puis, alors, l'autre personnage qui d'ailleurs est issu quand même de cette mouvance et qui joue un rôle fondamental, c'est Frantz Fanon. C'est-à-dire, bon, ils se citent l'un l'autre, Fanon, Ballandier, Fanon cite Ballandier dès Ponoa un masque blanc, Ballandier le citait aussi, ils avaient un bon respect l'un pour l'autre. Je ne sais pas s'ils se sont jamais rencontrés, il est toujours là, Ballandier, oui, il tient le coup, lui. Il veut battre Lévi-Strauss, Lévi-Strauss l'a bien embêté dans sa vie, mais il va essayer de durer plus de 102 ans, c'est certain. Et donc, là, ce qui est quand même extrêmement intéressant et qui, nous, nous a marqué, peut-être, moi en particulier, alors, c'est tout la transcription que Fanon a faite du programme révolutionnaire algérien, puisque quand on regarde Les Danées de la Terre, qui est quand même le texte qui a eu le plus d'influence de Fanon, les idées principales sont toutes dans la plateforme de la Soumam, rédigée par Aban Ramdan et Larbi Ben Midi, qui ont été tous les deux assassinés à peu près en même temps, l'un par les services secrets français, c'est-à-dire le général Osares qui s'en est vanté récemment, et l'autre par les services secrets algériens, c'est-à-dire par Boussouf, le patron de Boumedian, de Bouteflika, etc. il a été, Aban Ramdan, il a été étranglé sur l'ordre de Boussouf. Donc, et ces gens-là, qui étaient vraiment les gens qui avaient pensé la révolution algérienne le plus profondément, c'est vraiment eux qui ont pensé la révolution paysanne, c'est écrit noir sur blanc dans la plateforme de la Soumam, dans un pays comme le nôtre, c'est la classe paysanne qui est la classe révolutionnaire la plus déterminée. C'est même pas présent chez Mao. Mao Tse-tung continue à baptiser le Parti communiste de Parti prolétarien alors que pendant toute la longue marche, il n'y a pas un seul ouvrier dedans, il n'y a que des paysans. Mais, donc, c'est vraiment quand même quelque chose qui, là, est extrêmement important et qui nous a marqués, je pense, tous, je crois que Terrell évoque aussi, d'ailleurs, l'influence de Fanon, mais il y a sous, bien entendu, l'a subi également. et donc, c'est un peu cette convergence entre une formation académique chez Ballandier et, donc, c'est vrai, mais il y a sous le terrain, moi-même, on a tous fait nos thèses avec Ballandier, beaucoup d'autres aussi, OUG, etc. et cette influence politique venue directement de la Révolution algérienne par l'intermédiaire de Frantz Fanon, de Sartre aussi dans la préface de Fanon qui reprend quand même cette thématique et on suit les thèmes depuis la plateforme de la Sumam jusqu'à Sartre pas facilement. Oui, à partir du moment où finalement on décrochait un certain nombre de concepts de la pure, comme celui de Rande-Foncière par exemple, de la pure intériorité du système capitaliste, on était obligé à ce moment-là de revenir sur ce qui se passait dans les autres modes de production et puis s'interroger sur la question suivante, pourquoi est-ce que la classe ouvrière devrait libérer les paysans à la place des paysans eux-mêmes ? Et donc, c'était un peu une contradiction interne du système marxiste, c'est-à-dire que d'un côté, on lisait effectivement ce sont les opprimés eux-mêmes qui doivent se libérer, mais pourquoi certains opprimés seulement et les autres doivent être libérés par d'autres opprimés et non pas par eux-mêmes ? En tout cas, ces autres opprimés, c'est-à-dire les ouvriers, savent mieux que les paysans eux-mêmes ce qui est intéressant pour leur propre libération. puisque, qu'est-ce que ça veut dire, direction de la révolution par la classe ouvrière ? Sinon cela, quoi. Donc, oui. Non, mais là, effectivement, alors là, j'ai lu à ce moment-là, effectivement, le développement du capitalisme en Russie, de Lénine, dans lequel il théorise cela, mais c'est déjà présent de toute façon chez Marx, de façon un peu contradictoire, quand même, il faut rendre à Marx le fait qu'il est dans cette mouvance-là, à l'époque où il écrit, par exemple, sur le, c'est le 18 Brumaire, où il caractérise, où il dit, grosso modo, enfin, oui, le sac de pommes de terre, oui, il n'y a pas plus de classe paysanne qu'un sac de pommes de terre n'existe sans le sac, quoi, il n'y a pas plus, les pommes de terre, toutes se répandent, mais ça n'a rien du tout, quoi. Alors, donc, c'est déjà présent chez lui, mais après, avec des changements, quand même, parce que pendant les 15 dernières années de sa vie, il travaille sur la Russie, et par l'intermédiaire des naromniques, des populistes, et il voudrait faire de la Russie l'exemple alternatif pour les modes de production hautes que le mode de production capitaliste à ce qu'a été l'Angleterre pour le mode de production capitaliste. Donc, il y a des lettres, alors, à Vera Zasulic, que d'ailleurs, Godelier a publiées, qui sont tout à fait intéressantes dans ce sens-là, mais en même temps, il ne va pas très loin, et vraiment, quand même pas très loin, parce que les interlocuteurs sur lesquels il tombe, ce n'est pas les bons, quoi. Il tombe sur les naromniques qui ont une représentation mythique de la paysannerie qui ne leur permet pas de comprendre, quand même, vraiment, enfin, c'est l'inverse de ce que développera Lénine, quoi, la vision naromnique, mais elle est aussi mythique que celle que Lénine va développer dans le développement du capitalisme en Russie, et alors qu'il aurait pu, s'il n'avait plus eu plus de chance, tomber sur ces fameux historiens russes de la Révolution française, qui d'abord, lui auraient appris que la Révolution française était une Révolution paysanne, puisque c'est ce qu'ils ont développé, c'est eux qui ont influencé Georges Lefebvre pour arriver à l'idée que la Révolution française, de la partie, Georges Lefebvre n'arrive pas tout à fait à la conclusion à laquelle arrivent ses héritiers maintenant, à savoir que la Révolution française est d'abord une Révolution paysanne et seulement secondairement une Révolution bourgeoise, ce que Kropotkin, par contre, a dit dès 1909, mais il y a quand même l'idée qu'il y a une Révolution paysanne autonome chez Georges Lefebvre par rapport à la Révolution bourgeoise, et ça lui vient directement des historiens russes de la Révolution française, qui étaient les contemporaines de Marx, enfin en tout cas de Marx dans les dernières années de sa vie, et qui s'appuyait évidemment sur l'ensemble des insurrections paysannes qui avaient constamment réussi pendant toute la période de 1850, pratiquement jusqu'à 1917, et qui avait interrogé la Révolution française justement pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait chez eux. Donc s'il était tombé sur ces gens-là, il aurait probablement réussi à penser la Révolution paysanne et même dit autre chose sur la Révolution française que ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas caractérisé comme Révolution bourgeoise comme il le fait, ce qui est à mon avis une absurdité, donc sur laquelle les historiens maintenant reviennent carrément, parce que quand on fait toutes les études qui sont faites par les historiens sur le plan local, ce qui prouve en fait qu'on ne peut pas caractériser du tout la Révolution française comme Révolution bourgeoise, c'est que de 89 jusqu'à 93, dans toutes les petites, dans toutes les régions, parce que c'est des études régionales qui sont faites par les historiens, systématiquement, les bourgeois tirent sur les paysans et pas sur les nobles. Et ils sont souvent plus acharnés que les nobles parce que eux, ils ont acheté les droits féodaux au cours des années antérieures et donc ils se trouvent spoliés si on les leur reprend. Alors que les nobles, eux, ils ont un peu de peine à prouver que leur ancêtre au XIIIe siècle avait ces droits-là. Et il faut qu'ils retrouvent les textes, ce n'est pas toujours possible alors que tous les bourgeois, ils les ont sous la main et donc ils sont vachement plus féroces que les nobles contre les paysans. Alors ça, c'est première chose. Deuxième idée que j'ai développée, non seulement cela, mais si on regarde le bilan de la Révolution française sur le plan économique, ça bloque le développement du capitalisme en France. Pas seulement du capitalisme agraire parce que les historiens sont plus centrés sur le capitalisme agraire. Ça bloque le capitalisme industriel tout autant. Pourquoi ? Parce que les paysans restent sur la terre donc il n'y a plus de recrutement de forces de travail. Et donc c'est les capitalistes qui sont obligés d'aller s'installer dans les zones rurales pour profiter des temps morts des paysans quand il y a une famille où il n'y a pas assez de terre pour noire tout le monde donc il y a un enfant qui va aller vendre la force de travail mais avec des résultats que j'ai évoqués alors que je connais bien parce que j'ai ça dans ma famille du côté au niveau de mes grands-parents ça existait tout à fait ça. C'est-à-dire si et c'est la base d'ailleurs du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme si vous êtes dans cette situation-là le jour où vous faites une grève vous pouvez tenir la grève un an ou deux parce que vous n'avez pas besoin de votre salaire pour bouffer vous repliez sur la ferme et le patron ne lui peut pas donc le rapport de force à l'intérieur même du capitalisme est extrêmement fort pour la classe ouvrière dans ce type de situation-là. Donc évidemment on s'est trouvé avec finalement des effets de la révolution française y compris sur la subjectivité ouvrière qui sont absolument considérables et à côté desquelles Marx est totalement passé. Alors après en ce qui concerne Kotsky donc la question agraire et Lénine le développement du capitalisme en Russie pour moi bon ça paraît culoté de dire ça parce que Lénine c'est un type qui est un gros de travail enfin c'est du travail paresseux c'est-à-dire qu'ils veulent plaquer les concepts de Marx sans avoir à se casser la tête pour analyser autre chose. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit il y a une partie de la paysannerie qui est devenue bourgeoise l'autre qui est pratiquement devenue prolétaire donc finalement CQFD on n'a plus qu'à appliquer l'analyse du capital plutôt que d'aller faire une analyse particulière qui est celle de ce mode de production-là avec ses propres contradictions et d'essayer de penser cela et son articulation avec le capitalisme justement. Et donc évidemment ça permet de s'apercevoir en effet alors après évidemment c'est facile parce qu'on connaît les effets c'est-à-dire que les effets ça a été que toute la bataille qui a eu lieu entre les bolcheviques pendant toute la période des années 20 jusqu'à la collectivisation forcée ça s'est entièrement fait sur la base de cette problématique c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ceux que la gauche c'est-à-dire Trotsky Prébrajansky qui disaient il faut s'allier avec les paysans pauvres parce que c'est des quasi-prolétaires détruire les coulacs qui sont des quasi-capitalistes et puis la droite à partir d'un certain moment c'était Boucarine avant il était à gauche aussi il est devenu le représentant de la droite et qui disait non il faut s'allier avec les coulacs parce que c'est les seuls qui peuvent nous fournir des produits pour nourrir les villes parce que les autres ne vont pas dégager des excédents bon ce qui était tout aussi faux l'un que l'autre parce que la paysannerie c'est un continuum et ça quand on voit justement ce que sont les révolutions paysannes c'est presque toujours les paysans riches qui démarrent les révolutions paysannes au Mexique Zapata c'est un gros éleveur de chevaux quand on prend la jacquerie de 1353 à l'époque de comment il s'appelle le prévôt des marchands de Paris qui vient de faire l'insurrection Étienne Marcel qui a encore une rue à Paris d'ailleurs à son nom et bien comment se passe le phénomène le démarrage de la grande jacquerie ça part de de la ville de Paris des marchands avec Étienne Marcel prévôt des marchands en tête et ça passe par des paysans de la région de Beauvais qui sont dans des guildes or les paysans qui sont dans des guildes c'est les paysans qui commercent et pourquoi ça passe à eux parce que justement ils sont déjà en échange commercial avec les commerçants parisiens donc c'est les paysans les plus riches c'est de là que ça démarre alors après il y a une imagerie qui est créée par les contempteurs de la grande jacquerie pour présenter ça comme des hordes sauvages mais en réalité alors ils se conduisent exactement comme les paysans de 1789 d'ailleurs ils brûlent les châteaux parfois le noble au milieu etc c'est assez intéressant d'ailleurs de voir cette espèce en 1353 la grande jacquerie une préfiguration de la révolution française qui est extrêmement spectaculaire y compris d'ailleurs le fait que le dauphin qui deviendra roi après est celui qui va construire la Bastille justement parce qu'il a compris où tout cela pouvait mener les insurrections paysannes mais on a donc toute cette histoire des révolutions paysannes en France qui est beaucoup plus profonde et qui a bien été quand même maintenant reprise y compris par des gens qui sont considérés comme pas trop de gauche comme Emmanuel Leroy Laduri qui a écrit un bouquin en 2002 dans lequel il reprend carrément la terminologie de Rosa Luxembourg pour caractériser les jacqueries en parlant de spontanéité mais explicitement dans la filiation de Rosa Luxembourg donc c'est vraiment quelque chose qui quand même progressivement nourrit les historiens cette idée de la révolution paysanne alors bien entendu avec la révolution française ça devient le maximum mais auparavant c'est extrêmement important et pour revenir à Lénine évidemment et à toutes les analyses et à tous les résultats qu'il y a eu vous avez eu cette alternance de politique agraire entre la droite et la gauche bolchevique pendant la période en question qui aboutit à des catastrophes qui se cumulent avec famine etc enfin cannibalisme etc enfin des trucs absolument épouvantables et qui aboutit à une situation telle que la collectivisation forcée devient possible théorisée d'ailleurs plus ou moins pratiquement par preuve à Jensky d'ailleurs qui était l'économiste de Trotsky avant d'être beaucoup plus proche de Trotsky que de Staline mais évidemment qui n'avait jamais pensé quand même qu'on allait faire ça comme ça et Staline qui applique ça brutalement avec les résultats qu'on connaît qui ont été chiffrés d'ailleurs par Khrouchov lors du 25ème congrès du parti communiste en 1956 20ème je ne sais plus enfin en parlant en 20ème congrès plutôt en expliquant qu'il y avait eu 13 500 000 morts dans la paysannerie c'est à dire 10% de la paysannerie russe de l'époque la collectivisation forcée avec le massacre complet de tout le cheptel dont ils ne se sont jamais relevés donc l'agriculture s'en est relevée très péniblement mais l'élevage s'en est jamais relevé en réalité en Union soviétique et donc évidemment une catastrophe sans commune mesure avec tout ce qui a pu être reproché aux stalinistes par la suite parce que c'est vrai que exterminer tous les cadres bolcheviques ce n'était pas gentil mais c'était quelques milliers de personnes et là c'est des millions donc c'est vraiment l'horreur absolue la collectivisation forcée mais d'une certaine façon c'est presque la logique à partir des erreurs d'analyse de Lénine quand on fait des erreurs d'analyse telles sur la paysannerie c'est à dire qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un continuum dans la paysannerie et qu'on ne peut pas attaquer les coulacs sans que tout le reste suive que les coulacs finalement il faut voir c'est très important à mon avis parce que c'est y compris idéologique les paysans sont une classe qui n'a pas sa représentation d'elle-même en dehors d'elle elle l'a à l'intérieur d'elle-même mais la représentation vers laquelle elle tend c'est le paysanri qui est celui qui est le plus instruit etc mais avec quand même il faut bien le voir quand on regarde l'histoire de la paysanne en France le rôle que ces paysans riches ont joué ils ont souvent financé les écoles pour l'ensemble de la paysannerie c'est raconté par le roi de la durée justement tout ça ils se mobilisaient quand même pour l'ensemble de leur classe et donc c'est un modèle finalement qui est suivi très très largement et on ne peut pas couper ça comme ça alors par contre l'imagerie angélique que se faisaient les narodniques du Myer ça ne colle pas non plus il y a aussi évidemment des conflits très importants mais c'est des conflits si on reprenait la terminologie maïste on dirait que ce sont des contradictions au sein du peuple et ce n'est pas la même chose que les contradictions antagonistes entre classe dominante et classe dominée et c'est ça vraiment la confusion de Kotski et de Lénine bien sûr et des bolcheviques qui je crois est la base principale de leur échec peut-être qu'ils auraient évolué comme évoluent les chinois maintenant donc ça n'aurait peut-être pas été non plus une réussite totale mais malgré tout en Chine on n'a pas quand même cet effondrement il y a une évolution de l'intérieur du système qu'on peut ne pas apprécier c'est mon cas mais qui n'est quand même pas aussi catastrophique que ce qui s'est passé pour l'Union soviétique Donc les deux aspects c'est-à-dire en quoi le fétichisme de la marchandise la réification la société du spectacle sont des concepts extrêmement puissants pour comprendre la société actuelle et donc en particulier comme je l'ai dit pour comprendre par exemple les événements extrêmement récents de janvier et de novembre en France mais beaucoup d'autres on peut j'ai fait les mêmes j'ai fait des interventions sur ces sujets-là au Mexique et si on prend ce qui se passe au Mexique au niveau du recrutement des cartels c'est presque la même chose et en plus comme on voit que les soi-disant islamistes ici sont souvent en même temps aussi liés au grand banditisme etc et parfois même en ce qui concerne ceux du Mali par exemple directement contrôlent le commerce de drogue donc même cherche se sont installés là-bas à cause de la plaque tournante de redistribution de la drogue passant par l'Afrique pour redistribuer sur l'Europe donc finalement c'est quand même très proche tout ça à la situation mexicaine situation française même si d'un côté il se recouvre de l'image de l'islamiste et de l'autre pas du tout mais en réalité c'est presque les mêmes personnages et formés de la même façon c'est-à-dire formés dans cette société super aliénée que le capitalisme produit donc ça c'est toute une filiation de la pensée de Marx qui est évidemment extrêmement intéressante c'est-à-dire l'idée de fétichisme de la marchandise donc on déguise les rapports sociaux en rapport entre les choses c'est-à-dire ce sont les marchandises qui s'échangent et puis le rapport entre les hommes qui sont derrière disparaissent complètement que Lukács développe ensuite dans Histoire et conscience de classe et en particulier dans le plus gros texte de Histoire et conscience de classe qui s'appelle La réification et la conscience du prolétariat donc toute cette partie de l'analyse de Lukács est extrêmement brillante aussi quand il montre par exemple et ça anticipe justement sur deux bords d'ailleurs que l'ouvrier de plus en plus dans l'entreprise capitaliste est dans une situation de spectateur par rapport au processus de production elle n'a même plus le sentiment d'être le sujet de ses actes au fur et à mesure qu'on a plus d'automatisation etc. et pour finir évidemment de bord la société du spectacle c'est-à-dire donc ces phrases extrêmement frappantes que j'ai citées certaines notamment celles du début c'est-à-dire le développement il ne dit pas de la société capitaliste il dit de la société dominée par l'économie mais bon elle a d'abord fait passer de l'être à l'avoir et maintenant elle est en train de nous faire passer de l'avoir au paraître et seul le paraître compte dans l'avoir c'est-à-dire vous allez acheter une paire de Nike dix fois plus cher qu'une paire qui est strictement pareille et qui rend le même usage mais si c'est pas des Nike ça vaut dix fois moins bon donc c'est vraiment le paraître qui compte avec tout cet ensemble de choses absurdes qu'il dénonce aussi directement c'est extrêmement intéressant d'ailleurs dès l'époque où il écrit c'est-à-dire 67 la société du spectacle et le mouvement situationniste ça se développe aussi à partir un peu à ce moment-là enfin juste à ce moment-là dans les années qui précèdent immédiatement mais il analyse strictement le caractère absurde de ça c'est-à-dire le spectacle vous dit il faut que vous ayez tel produit pour paraître mais en réalité tout le monde l'achète donc à partir à un certain moment ce qui était censé la publicité continue à vous dire vous allez être extraordinaire si vous avez ça alors tout le monde l'achète donc en guise d'extraordinaire tout le monde est extraordinaire en même temps donc il n'y a plus d'extraordinaire donc c'est évidemment cette logique qui a comme seule finalité évidemment l'accélérer la circulation de la marchandise mais qui prend de plus en plus la forme de simplement un spectacle c'est-à-dire que vous ne consommez même plus des biens vous consommez le spectacle que le capitalisme vous donne à voir et donc en presse il analyse évidemment aussi ce que ça a comme effet sur le temps c'est-à-dire vous allez accélérer tout le temps la circulation avec des vitesses en avion en voiture ou en transport de plus en plus rapide vous allez bouffer à toute vitesse avec des plats tout préparés pour quoi faire ? vous vous collez devant la télé pendant trois heures six heures en moyenne à l'époque déjà aux Etats-Unis maintenant c'est encore pire donc voilà donc toute cette logique-là montre en fait la désubjectivisation complète et l'aboutissement de cette désubjectivisation évidemment ça ne peut être que alors il y a également tout ce qui est sur l'urbanisme qui est extrêmement intéressant la ville qui se mange elle-même avec le système des supermarkets qui recrée un ersatz de ville autour d'eux et qui donc sont obligés de se redéplacer toujours plus loin etc la campagne qui est hérissée de parking on bouffe la surface d'un département en France tous les deux ans je crois en parking et autres saloperies pour les supermarkets donc et ça ne peut produire que des gens qui ayant perdu toute possibilité d'être sujet en produisant et en se produisant eux-mêmes ne peuvent rêver que de détruire ce qui leur apparaît comme la seule façon d'être sujet sauf que bien entendu tout ça est parfaitement récupéré par la société du spectacle qui en fait un spectacle de choix à son tour et récupéré par les islamistes ou les mafieux mexicains qui donc vont donner ce spectacle à voir de la façon toujours plus violente de façon à renouveler le spectacle et à ce qu'on continue à s'intéresser à eux parce que si c'était moins si on baissait en intensité dans les saloperies que l'on présente évidemment ça finirait par lasser le spectateur donc il faut en rajouter toujours un peu plus pour bon et donc on va avoir ce système qui aboutit effectivement à l'heure actuelle au recrutement de jeunes massivement quand même venant des zones les plus déstructurées de la société capitaliste c'est à dire de ce que les journalistes appellent les cités sensibles et vous allez avoir des gens qui vont qui n'ont comme objectif que la destruction c'est pour ça que je cite la chanson de Renault qui date de 30 ans c'est à dire à l'époque où il n'y avait pas de Daesh et où Al-Qaïda commençait juste existait fabriqué par la CIA en Afghanistan mais n'existait pas encore véritablement ici il n'y avait pas d'influence d'Al-Qaïda ici il n'existait que pour combattre les soviétiques en Afghanistan Oussama Ben Laden etc et ben c'est pas eux qui ont créé c'est ce que Renault chantait c'est à dire cette fameuse chanson j'ai rien à gagner rien à perdre même pas la vie j'aime que la mort dans cette vie de merde j'aime ce qui est cassé j'aime ce qui est détruit bon c'est exactement l'idéologie de Daesh aujourd'hui mais elle a été créée ici avant même que Daesh apparaisse donc nous faire croire que c'est Daesh qui produit ça c'est évidemment ce fichier de nous et donc c'est en fait le système de la donc du fétichisme de la marchandise de la réification et de la société du spectacle qui aboutit très logiquement à ça et qui a été donc prophétisé d'une certaine façon de plus en plus précisément au fur et à mesure qu'évidemment on se rapprochait de l'époque c'est-à-dire que les termes de Marx sont plus généraux ceux de Lukács sont un peu plus précis ceux de Bohr le sont encore un peu plus c'est vraiment nous donne vraiment la clé directe de ce qui est en train de se passer mais c'est quand même complètement la même pensée qui est là donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et en même temps c'est créé par Marx et développé encore plus par Lukács puisque comme je le disais tout à l'heure le titre même du texte principal de l'histoire et conscience de classe la réification et la conscience de classe du prolétariat dans ce que j'appelle enfin ce que Lukács lui-même d'ailleurs appelle la dialectique négative de Hegel c'est-à-dire l'idée de la négation de la négation donc la négation de la négation c'est cela c'est-à-dire le prolétariat est la seule classe révolutionnaire jusqu'au bout parce que ayant été totalement privé de sa subjectivité par le système capitaliste il doit pour reconquérir cette subjectivité renverser totalement ce qu'il a transformé en objet pour se reconstituer en sujet et il sera d'autant plus sujet qu'il a été plus objectivé donc c'est effectivement une lecture possible de Hegel mais j'en ai évidemment une autre qui repose d'ailleurs sur le début de la phénoménologie de l'esprit alors pourquoi d'ailleurs je cite plus la phénoménologie de l'esprit mais on peut citer aussi les principes philosophie du droit ou les leçons sur la philosophie de l'histoire qui sont au contraire le dernier texte de Hegel pour montrer qu'il est quand même assez fidèle à sa pensée initiale mais enfin la phénoménologie c'est quand même extrêmement important parce que c'est vraiment celui qui est le plus marqué par la révolution française il est contemporain de la révolution française avec les interprétations de Hegel que je lui laisse volontiers de considérer Napoléon Bonaparte comme celui qui va développer des acquis de la révolution française alors pour un allemand d'ailleurs c'est pas entièrement faux c'est à dire que c'est vrai que la présence des armées napoléoniennes véhicule un certain nombre d'acquis de la révolution française en Allemagne mais malgré tout bon c'est pas ce qu'on peut retenir de plus intéressant bien sûr mais c'est vraiment les idées de la révolution française évidemment qui sont entièrement et au-delà bien entendu parce que là c'est ce que j'ai établi dans le texte en question il faut remonter même plus loin toute l'histoire de la paysannerie française et de la relation entre la religion et la structuration de l'espace ça c'est tout à fait important c'est à dire que vous avez un espace qui est structuré par l'église depuis le Moyen-Âge beaucoup plus que par les rois c'est vraiment l'église chaque paroisse etc. avec son clochier son curé et depuis les jacqueries ceux-ci ne passent son temps à se retourner c'est à dire que vous aviez un phénomène de structuration de haut en bas Dieu, le pape, les évêques, les prêtres, les fidèles et quand il y a une jacquerie c'est exactement l'inverse qui se passe c'est à dire les paysans se soulèvent le curé prend leur tête on utilise les cloches pour sonner le toxin pour appeler les autres villages à la rescousse les autres villages viennent se réunir autour de ce village jusqu'à une province entière en Normandie à la révolte des Nupiés au XVIIe siècle et donc tout se reconstruit de bas en haut tout ce qui avait été construit de haut en bas par l'église se reconstruit de bas en haut dans les périodes de jacquerie et avec un rôle évidemment renversé aussi des personnages de l'église quand on arrive à Debord c'est marrant parce que lui il ne fait même pas une analyse comme cela on a l'impression que c'est un acte de foi dans le prolétariat d'ailleurs qu'est-ce que ça désigne exactement chez lui je ne suis pas sûr que ça désigne que la classe ouvrière c'est un peu plus compliqué mais il continue quand même le même discours sur le rôle du prolétariat qui seul mais ça a l'air plus d'une invocation que réellement d'un raisonnement chez Lukacs c'est un raisonnement typiquement dans la dialectique qu'il appelle lui-même dialectique négative de Hegel c'est-à-dire celle où la négation de la négation produit elle-même le nouveau le texte de la préface de la phénoménologie c'est exactement l'inverse c'est-à-dire c'est le nouveau qui décompose l'ancien le nouveau qui surgit souterrainement qui décompose l'ancien et ce n'est pas du tout la décomposition de l'ancien qui va engendrer le nouveau c'est le nouveau décompose l'ancien donc ce texte que j'ai cité que je ne connais pas par cœur mais qui est très beau d'ailleurs en plus même en traduction française je suppose qu'en allemand ça va être encore mieux et donc qui est strictement évidemment à l'évidence une allusion à la révolution française c'est-à-dire comment parce que quand on lit la suite de la phénoménologie on voit par exemple tout ce qu'il dit sur le sur ce qu'il appelle l'esprit entre guillemets à la cour c'est-à-dire les mots d'esprit etc toute cette futilité bon on la voit bien développée constamment dans la suite du texte donc quand il dit tout ce qui dans l'ancien apparaît de plus en plus futile on voit bien que c'est vraiment une allusion à tout ce qui est cette espèce de décomposition de l'ancien régime sous la pression souterraine évidemment de ce qui est en train de monter alors ce qui est en train de monter il ne le connaît pas forcément bien mais peut-être pas non plus si mal que ça d'ailleurs parce que quand on lit les principes de philosophie du droit on voit qu'en réalité il a bien déterminé quelles sont les classes qui sont à la fois en action et en conflit puisqu'il commence par la paysannerie qu'il appelle la classe substantielle ensuite la classe industrielle là il confond dans un seul terme à la fois les capitalistes et les ouvriers ça il n'a pas fait il n'a pas pensé la structure de classe ça c'est clair à l'intérieur du capitalisme et après la classe universelle bon pour lui c'est clairement la bureaucratie napoléonienne mais bon ça on peut lui abandonner cette idée mais ce qui les acteurs subjectifs de la révolution française il les pense quand même je crois assez bien il les connaît relativement bien à mon avis mieux que Marx c'est à dire il sait que la paysannerie est quand même la classe de base du processus et que c'est la paysannerie post-révolutionnaire qui est l'explication de toute l'histoire de la paysannerie antérieure c'est à dire justement cette paysannerie alors là ce qui lui manque par contre et qui manque encore bien plus à Marx alors puisque là si on peut y revenir c'est quand même important c'est toute la lutte des paysans pour les communaux c'est à dire à côté quand on étudie l'histoire de la révolution française on voit que le partage de la terre ça n'est pas une revendication paysanne c'est une revendication qui est imposée par la bourgeoisie à la paysannerie la paysannerie ce qu'elle veut c'est maintenir les communaux récupérer les communaux que la noblesse a usurpé depuis le Moyen-Âge mais encore plus pendant la période de l'ouïe 14 avec les lois successives qui ont permis aux nobles de s'approprier une grande partie des communaux légalement par ailleurs ils s'en sont aussi appropriés illégalement autant qu'ils pouvaient bien entendu et évidemment jouir des fruits beaucoup plus que jouir de la propriété privée de la terre elle-même c'est pas tellement une revendication paysanne quand on regarde de prêtres c'est-à-dire que toute l'idée selon laquelle la paysannerie serait une classe totalement individualiste elle est complètement niée par toute étude sérieuse de ce qu'a été le mouvement paysan avant la révolution française et pendant la révolution française et même après jusqu'à la guerre de 14 en réalité ça continue c'est-à-dire que par exemple il y a un moment donné où l'assemblée je crois que c'est dans les années 1880 donc sous la troisième république vote une loi pour abolir le parcours c'est-à-dire le droit pour les bestiaux des paysans pauvres de paître le long des routes etc. même en changeant de commune ça tient six mois après ils sont obligés de l'annuler parce que les paysans sont tellement furibars que surtout les paysans pauvres évidemment parce que tous ces trucs-là que ce soit le glanage la fouage le droit de parcours le droit de de parkage c'est-à-dire un truc qui était à intérêt réciproque c'est-à-dire vous avez le droit de parquer vos bestiaux sur la terre d'un paysan riche mais lui il va récupérer la fumure donc finalement il y a aussi intérêt c'est même étudié à l'époque par les par les paysans riches parce que si tu la fumure se fait surtout pendant la nuit enfin c'est là que les bestiaux défectent le plus donc on équilibre entre les nuits courtes et les nuits longues pour que chacun ait exactement la même quantité d'effecation de bestiaux bon donc on voit très très bien tous ces phénomènes d'ailleurs qui manifestent l'unité de la paysannerie c'est-à-dire la convergence d'intérêts permanente entre paysannerie pauvre et paysannerie riche et donc ce là j'ai encore perdu le fil oui les conclusions fausses c'est-à-dire sur le paysan comme un pur individualiste c'est absolument faux et d'ailleurs bien vu par Kropotkin par contre Kropotkin dit que c'est explicitement la lutte des paysans pour récupérer les communaux qui est le cœur de la révolution française et les lois de 93 prises par les montagnards qui sont vraiment l'apogée de la révolution française c'est-à-dire le moment où ils prennent la loi justement de redistribution de l'ensemble de reddition d'abord de l'ensemble des communaux même ceux qui ont été récupérés par des bourgeois après ils se mettent à dos d'ailleurs toute une partie de la bourgeoisie c'est d'ailleurs pour ça que les girondins qui étaient tout aussi conscients que les montagnards qu'il fallait faire ça n'étaient pas capables de le faire parce que toute leur clientèle bourgeoise de province leur gueulait dessus s'ils le faisaient et les montagnards ont eu le courage politique de le faire c'est-à-dire dès leur arrivée au pouvoir en juin 93 de prendre les décrets il y a un truc très intéressant d'ailleurs qui a été relevé par Anatoly Addo c'est que Bio Varen on voit le décret noté de sa main à un moment donné quand il y a le décret sur la restitution de l'ensemble des communaux même ceux qui ont été achetés par des bourgeois depuis à la paysannerie il a note de sa main il dit envoyez ça directement aux communes sans passer par l'administration 45 000 communes qui reçoivent directement le décret c'est-à-dire il ne faut pas laisser l'administration saboter le truc on passe directement des décisions prises par l'Assemblée nationale sous pression évidemment en plus de la commune de Paris puisque à cette époque-là c'est quand même les gens issus de la commune de 92-93 enfin ceux qui sont arrivés après le 10 août qui font la pression constante pour gauchiser le processus révolutionnaire mais c'est très très clair et c'est vraiment le coeur en effet de la révolution française et le moment de l'apogée alors ça donc la dialectique négative bien évidemment ça peut peut-être fonctionner dans certains cas mais faire surgir la conscience du prolétariat de son maximum d'aliénation malheureusement quand on regarde l'histoire j'ai développé ça aussi dans le texte en question il n'y a aucun exemple qui aille dans ce sens tous les exemples vont en sens contraire c'est-à-dire que la conscience prolétarienne ne cesse de se dégrader au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la conscience paysanne c'est-à-dire quand il n'y a plus d'autonomie possible à partir du moment où l'ouvrier ne peut plus consommer que des produits médiatisés par le système capitaliste il est complètement bouffé par le système capitaliste l'apogée c'est d'ailleurs aujourd'hui c'est-à-dire la stratégie des transnationales qui consiste à ne plus même faire produire les biens de consommation dans le pays lui-même mais à les faire produire par exemple massivement en Chine pour tenir complètement les prolétaires puisque il n'y a plus quand on entend par exemple les discours que tenait Sarkozy pour expliquer pourquoi ça ne servait plus à rien ce n'était pas faux pourquoi ça ne servait plus à rien pour relancer l'économie d'élever les salaires maintenant parce que si vous élevez les salaires les gens ils achètent des produits chinois ils ne vont pas acheter des produits français donc vous n'allez pas relancer la production en relançant des salaires donc ça c'est complètement l'effet d'une stratégie bien voulue et mise en place par les transnationales et qui est l'apogée évidemment de cette privation complète de la capacité des travailleurs de satisfaire leurs besoins par eux-mêmes c'est-à-dire on va à l'absolu maximum de cette privation en faisant produire à l'extérieur même ce que les ouvriers des pays capitalistes consomment alors avec le fait que tout ce qu'on voit aujourd'hui Apple en Chine Walmart qui est la plus grande société capitaliste mondiale qui ne fait qu'importer des produits chinois aux Etats-Unis pratiquement et d'ailleurs en Mexique aussi et ailleurs mais c'est vraiment cette logique des transnationales qui s'est mise en place et qui est l'apogée bien sûr de ce qui est décrit à cette époque-là donc en fait quand on regarde l'histoire évidemment on voit que toutes les révolutions dans lesquelles le prolétariat a joué un rôle ce sont des révolutions où quand même majoritairement c'est la paysannerie qui l'a aidée la révolution russe d'abord la révolution chinoise n'en parlons pas j'explique dans le texte que même quand l'armée rouge alors c'est vrai qu'il y a eu deux révolutions chinoises il y a eu la première dans les années 20 mais qui a été détruite celle d'Analise Malraux dans La Condition Humaine mais enfin décrit dans son roman mais celle de 49 c'est-à-dire préparée par la longue marche encerclement des villes par les campagnes c'est effectivement la stratégie maoïste et les villes ne bougent pas c'est l'armée rouge pénètre il n'y a même pas un soulèvement ouvrier pour aller à la rencontre comme au même moment Malvatou par exemple à Paris on s'est quand même insurgés en 45 quelques années auparavant pour éviter que ce soit entièrement les armées américaines qui viennent libérer là non les dévoyés ne font rien c'est entièrement une révolution paysanne de part en part révolution algérienne elle est effectivement battue à Alger la bataille d'Alger telle que la décret de général au Sarrès en torturant en masse les gens c'est vrai qu'il arrive à extirper complètement la révolution mais elle est victorieuse dans les campagnes et donc c'est véritablement les mêmes phénomènes et donc si on reprend alors depuis la révolution française on s'aperçoit que c'est quand même ça et ça s'explique fort bien et d'ailleurs ce qui est frappant c'est que et Marx et Lukács l'un comme l'autre donnent les bonnes raisons pour comprendre ça c'est à dire que les paysans surtout quand ils sont articulés à un artisanat rural sont autonomes c'est à dire que ils peuvent véritablement avoir un système économique qui permet même d'ailleurs Marx a analysé ça sur l'Inde et la Chine dans le troisième livre du Capital pourquoi est-ce que contrairement à ce qu'il pensait dans sa jeunesse où il pensait que les anglais allaient vraiment bouleverser facilement le système indien pourquoi ce système a autant résisté parce que comme il y a une complémentarité entre agriculture et artisanat rural on ne peut pas mettre les gens sur le marché pour les mettre sur le marché il faut trouver des trucs comme ceux qu'on avait au Congo c'est à dire passer par la dot ou passer par une contradiction interne de la société traditionnelle quelconque mais tant que vous n'avez pas trouvé ça si vous avez cette complémentarité agriculture-artisanat le marché vous passez à côté vous êtes dans un système comme si vous étiez avec une monnaie à valeur très basse par exemple vous avez une complémentarité interne et les produits extérieurs ne peuvent pas entrer parce qu'ils seront toujours trop chers par rapport au prix auquel vous produirez vous-même même si vous avez une productivité très inférieure voilà parce que le prix n'a pas de sens à ce moment-là ce n'est pas un prix de marché bon alors effectivement tout de même je pense que ce qui m'a beaucoup facilité les choses c'est quand même le retour sur le concept de mode de production mais non pas le modèle godelier qui s'était centré sur le mode de production asiatique lui essentiellement c'est à dire sur les vieux débats internes mais à la façon de Balibar c'est à dire une fraction un peu structuraliste de définir un mode de production en général bon avec ce que Althusser appelait des concepts pauvres c'est à dire que plus pour lui et plus on est dans le niveau d'abstraction générale plus les concepts sont pauvres mais en même temps ces concepts pauvres ils sont quand même un principe d'universalité c'est à dire ils permettent de voir que le mode de production capitaliste n'est pas le seul et que donc il faut penser les autres modes bon donc penser les autres modes de production effectivement c'était une étape et moi j'avais besoin à partir d'un certain moment de penser pas seulement ces modes de production comme séparés mais de penser ce qui se passe dans ce que les Althussériens appelaient déjà une formation sociale c'est à dire un système où de toute façon il y en a plusieurs en même temps mais avec alors bon l'étape supplémentaire donc c'est de montrer le processus d'articulation c'est à dire comment finalement chacun des deux réagissent l'un sur l'autre alors ça m'a amené par la suite aussi à beaucoup m'intéresser au chapitre dit inédit du capital c'est à dire toutes les phases de la soumission du travail au capital donc soumission antérieure à la soumission formelle même soumission formelle à soumission réelle qui sont évidemment des concepts extrêmement puissants aussi et y compris d'ailleurs avoir un de mes anciens doctorants qui est maintenant un collègue qui est professeur au Sénégal Abdoulagnon qui lui a renversé pratiquement le concept c'est à dire il y avait un petit caractère encore un peu évolutionniste chez Marx dans le concept de soumission formelle à soumission réelle lui il a montré et mis en oeuvre dans l'analyse des systèmes de production artisanaux de ce qu'on appelle l'économie informelle au Sénégal qu'il pouvait y avoir strictement le symétrique c'est à dire des rapports sociaux lignagés qui s'emparaient des technologies d'origine capitaliste et c'est exactement comme ça que fonctionne le système de l'économie dite informelle au Sénégal et donc il a commencé en dehors il avait pensé ça au niveau conceptuel après il l'a mis en oeuvre par une grande enquête au Sénégal sur l'artisanat et ça c'est évidemment d'ailleurs cette enquête a été menée à l'occasion de la réflexion qu'on menait collectivement avant l'ouverture de cette IUT c'est pour savoir ce qu'il fallait faire comme type d'intervention économique dans ce genre de situation après tous les échecs de la planification telle qu'elle avait été mise en place soit à la soviétique comme en Algérie soit bon il fallait essayer de repenser autre chose et donc on avait mené cette enquête dans les années 80 et il avait pensé ça comme ça donc ça d'une certaine façon le paradoxe c'est qu'on trouve presque tout chez Marx et qu'en même temps il n'a pas tout utilisé ce qu'il pouvait utiliser si on creuse il y a les boîtes à outils quasiment complètes je pense que la conceptualisation des modes de production ne peut se faire que dans la pratique de lutte de libération contre la domination à l'intérieur d'un de ces modes de production donc effectivement nous on a eu la chance quand même d'être contrairement à Marx les contemporains de mouvements paysans extrêmement importants qui sont les mouvements des luttes de libération nationale des pays du tiers monde mais même après ça moi par exemple au Congo j'ai eu l'occasion d'assister directement alors aux luttes de la jeunesse en tant que classe dominée par rapport à la classe dominante des aînés c'était ce qui se passait ça a été théorisé d'ailleurs pas seulement par moi ou aussi par Pierre Bonafé qui avait fait un excellent texte politique sur le mouvement de la jeunesse au Congo qui s'appelait la GMNR une classe d'âge politique et qui montrait comment le vrai conflit dans la période révolutionnaire qu'on a connu au Congo entre 63 et 70 à peu près c'était un conflit entre les jeunes et les aînés passé au niveau politique national donc effectivement quand on est de l'intérieur de ce type de situation on peut construire les concepts clés d'un mode de production sinon on ne peut faire que de de la théorie spéculative qui n'est pas mauvaise en soi mais qui est une reconstruction a posteriori donc Marx et Engels ils ont été dans le vécu même des ouvriers révolutionnaires donc ils ont et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont moins pu conceptualiser la société la révolution paysanne parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur ils ont bénéficié du mouvement chartiste des mouvements ouvriers constants avec lesquels ils travaillaient et donc au feu desquels ils mesuraient constamment Marx quand même était constamment au contact avec des ouvriers qui venaient lui expliquer leur lutte etc et je pense que ça jouait quand même un rôle essentiel dans l'élaboration du capital donc fabriquer comme il l'a fait des concepts pour des modes de production qui ont disparu où on ne voit pas vraiment la lutte je me suis amusé à montrer d'ailleurs que finalement ces concepts reprenaient presque terme à terme les étapes de l'esprit hegelien dans les leçons sur la philosophie de l'histoire c'est à dire surtout le mode de production germanique on ne peut pas le comprendre si on ne voit pas l'esprit germanique chez Hegel mais par exemple chez Hegel vous avez l'esprit oriental ça va donner le mode de production asiatique l'esprit grec ça donne le mode de production antique l'esprit romain ça donne le mode de production escravagiste il y a des concepts il y a presque un héritage mot à mot si vous voulez et qui n'est pas qui n'appouche pas grand chose par rapport à Hegel parce que finalement la documentation dont il dispose là-dessus est à peu près la même que celle de Hegel donc ça ne va pas beaucoup plus loin donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est l'élaboration des concepts de mode de production dans les luttes de libération de ceux qui en sont les opprimés donc une liste c'est pas mon truc le structuraliste de Lévi-Strauss donc effectivement pour moi c'était très séduisant surtout quand j'étais quand j'étais à Polytechnique pour un matheux les trucs de Lévi-Strauss c'est très c'est très séduisant donc j'ai lu à cette époque-là justement quand j'étais à Polytechnique l'anthropologie structurelle et la pensée sauvage et je lisais en même temps d'ailleurs la critique de la raison dialectique de Sartre dont Lévi-Strauss parle et même par rapport à laquelle il se situe beaucoup dans ces textes-là et bon ça a joué un rôle pour m'intéresser de façon globale à l'anthropologie juste avant que je m'engage comme anthropologue enfin en réalité malgré tout j'avais quand même l'intention de le faire bien avant c'est-à-dire moi j'ai fait Polytechnique parce que mon papa était prof de maths et il voulait il n'avait pas pu le faire parce qu'il était de milieu populaire donc il a dépassé l'âge d'entrée puisqu'il a un âge limite et donc mon frère et moi pour lui faire plaisir on a fait Polytechnique mais après j'ai repris ce qui me plaisait c'est-à-dire l'anthropo mais c'est vrai que malgré tout l'approche de Lévi-Strauss ça m'avait séduit à un moment donné mais alors après une fois sur le terrain évidemment je me suis aperçu que c'était assez impraticable donc et même je me suis retrouvé à certains moments non pas dans ma première enquête au Congo mais deuxième enquête au Nord-Togo sur un terrain où j'avais été précédé par un des rares structuralistes qui avait essayé d'appliquer le structuralisme mais qui était passé complètement à côté justement de tous les conflits etc. en voyant simplement l'échange entre les aînés sans se rendre compte qu'il y avait derrière tout un ensemble de déséquilibres que par définition Lévi-Strauss ignore donc on ne peut jamais voir alors cela dit c'est quand même toujours intéressant c'est-à-dire que j'ai fait récemment justement la demande d'un de mes anciens étudiants c'est pas celui dont je viens de parler celui dont je viens de parler c'est un sénégalais l'autre c'est un malien qui est maintenant doyen de la fac de sciences humaines de Ségou au Mali et il m'a demandé justement de faire un texte sur le structuralisme et j'ai fait une analyse détaillée il y a quelques mois il y a quelques années j'ai fait ça sur plusieurs livraisons de sa revue il y a une revue là-bas de 2012 à 2014 je crois j'ai fait ça une série de textes sur l'analyse des structures élémentaires de la parenté et évidemment c'est quand même assez intéressant parce que par exemple quand il étudie le système qui permet de passer de l'échange restreint à l'échange généralisé c'est à dire qu'il en fait les deux lectures d'abord une lecture selon l'échange restreint ensuite une lecture selon l'échange généralisé évidemment l'échange généralisé c'est quand même extrêmement important parce que c'est la société lignagère vraiment fonctionnant avec son propre processus de reproduction alors que l'échange restreint ça peut être des choses beaucoup plus momentanées qui ne sont pas aussi stables dans le temps même si moi j'ai travaillé dans des sociétés qui étaient des sociétés lignagères où l'échange restreint se pratiquait justement quand j'étais au Nord-Togou mais cela dit ça peut très très bien fonctionner en dehors alors Lévi-Strauss évidemment pour moi c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses intéressantes qui est proche à certains moments même d'une analyse marxiste véritable il y a des moments par exemple dans les structures élémentaires d'apparenté où il met en évidence précisément les prélèvements qui sont faits par les aînés etc. mais qui passent à côté et donc finalement qui va rester dans le domaine d'une analyse formelle sans les processus évidemment donc il faut corriger ça par Ballandier qui lui justement est tout le temps sur les processus et qui est quand même pas par hasard puisqu'il le fait quand même à partir justement de l'influence qu'il a subie de la part des intéressés eux-mêmes c'est-à-dire de la part justement dès sa jeunesse de tous ces intellectuels d'Afrique et des Antilles qui ont qui ont fondé présence africaine oui ça tout à fait à voir puisque Godelier et Bont Bont était aussi au laboratoire d'Aulas ce sont effectivement des gens qui se trouvent dans la mouvance de Lévi-Strauss et nous dans la mouvance de Ballandier donc ça joue tout à fait par exemple ce sur quoi je pourrais revenir même si vous ne me posez pas la question c'est quand même sur le mouvement narco-syndicaliste en France ou ailleurs d'ailleurs en Amérique latine par exemple en Argentine c'est quand même des moments extrêmement importants de l'histoire du mouvement ouvrier d'abord ici c'est la fondation de la CGT quand même à partir des Bourses du Travail et puis quand on lit les programmes de Peloutier par exemple le grand animateur du mouvement des Bourses du Travail c'est quelque chose dont on pourrait largement s'inspirer aujourd'hui c'est à dire vers lequel on va jusqu'à un certain point d'ailleurs mais sans avoir la profondeur dans laquelle il était c'est à dire tout le mouvement écolo le mouvement des amaps des tas de trucs comme ça ça va dans ce sens là c'est à dire permettre une production alternative à la production capitaliste reposant sur des circuits courts comme on dit maintenant c'est à dire presque dans chaque canton arriver à avoir des complémentarités depuis le paysan jusqu'à la petite industrie où on ne produit pas tout bien sûr ça serait ridicule de prendre le temps de produire tout mais on produit le maximum de ce qu'on peut produire sur place et on ne fait pas venir de l'extérieur ce qu'on peut produire sur place donc il n'y a plus de chômage évidemment puisque chacun produit pour tuer à la fois producteur et consommateur dans la même société est une délègue à une instance supérieure qui va être forcément à ce moment là un rassemblement ou une fédération d'instances plus basses que ce que tu ne peux pas faire sur place donc exactement strictement l'inverse de ce que fait le capitalisme qui cherche à faire produire mondialement des trucs qu'on peut parfaitement produire localement donc ça je crois que c'est quand même des choses extrêmement intéressantes et j'ai cité quand même des congrès de la fédération des bourses du travail dans lesquels les ouvriers anarcho-syndicalistes disent le paysan a plus que l'ouvrier la conception communiste c'est quand même extrêmement intéressant de voir ça chez des ouvriers la capacité à avoir vu ça c'est extrêmement important et oui bien sûr au niveau alors au niveau évidemment je suis parti tout à l'heure pour définir la dialectique positive telle qu'elle est définie chez Hegel dans la préface à la phénoménologie mais bien sûr si on essaye de la concevoir au niveau de la conscience de classe c'est évidemment cet héritage de génération en génération qui passe par la paysannerie et qui arrive à la classe ouvrière alors si on veut remonter plus haut je ne l'ai pas fait dans mon exposé pourquoi les paysans français et ceux du nord de l'Italie aussi ont eu cette conscience révolutionnaire plus que les autres alors là c'est autre chose alors c'est extrêmement intéressant surtout quand on regarde alors ce dont je n'ai pas parlé ici mais les formes aussi de libération pacifique des paysans donc j'ai pris l'exemple du brillant-sonnet c'est un truc extrêmement intéressant qui commence en 1348 des gens qui se débarrassent complètement de la noblesse à partir de 1348 d'abord ils rachètent l'ensemble des droits féodos ensuite ils rachètent une à une toutes les terres nobles mais au lieu de les racheter individuellement comme le font les paysans ailleurs en France c'est les communaux qui rachètent donc aujourd'hui jusqu'à présent le brillant-sonnet il y a 17% de terres privées 83% de terres collectives ce qui évidemment est toujours un peu plus important en montagne parce qu'il y a des alpages mais ils sont beaucoup au-dessus de tout le reste même des sociétés de montagne et pourquoi est-ce qu'on a ça par exemple autour de la région parisienne la Grande Jacquerie dans le brillant-sonnet mais aussi dans les autres hautes vallées alpines la haute moyenne la haute parenthèse on a le même phénomène et bien à cause de l'influence intellectuelle de Padoue Padoue est la ville où toute la science arabe a été traduite Paris aussi et Oxford mais Padoue plus que les autres et à partir de Padoue vous avez Copernic est allé découvrir les textes de Haltoussi et d'Ibn al-Shatir à Padoue il y a un autre Vitellius à découver ceux d'Ibn al-Fam et d'Ibn Sal etc toute l'optique géométrique toute l'astronomie et puis les mathématiques bien entendu venus du monde arabe alors ce qui affecte directement la paysannerie ce sont les mathématiques commerciales et les mathématiques commerciales elles passent directement presque directement des commerçants maghrébins aux commerçants italiens d'abord puis ensuite à tous ces commerçants ces colporteurs paysans colporteurs des hautes vallées des Alpes qui font le va-et-vient entre les deux presque tous les paysans sont colporteurs muletiers en même temps à dos de mulet sur l'école et comment ça passe c'est assez intéressant quand on regarde comment Fibonacci dont on parle encore aujourd'hui parce que ça reste encore un auteur qui est enseigné en mathématiques commerciales comment il découvre les mathématiques arabes c'est-à-dire déjà la numération de position à la place des chiffres romains essayer de faire même une addition avec des chiffres romains bonjour donc le changement extraordinaire que ça va être de découvrir le système de numération par numération de position qu'on a jusqu'à aujourd'hui mais tout ce qui s'en déduit l'algèbre c'est Alkhoaizmi quand même qui a inventé ça qui est même à l'origine de notre mot algorithme par déformation donc comment il découvre ça non pas dans des bouquins mais parce que son père Fibonacci au début du XIIIe siècle est le consul des commerçants italiens à Bejaya donc en Algérie actuelle et il apprend auprès des commerçants algériens directement les mathématiques arabes et après il les transfère avec difficulté parce que l'église pense que le zéro est diabolique etc. donc il y a plein de choses qui empêchent de se développer mais ça se diffuse dans le peuple et ça se diffuse par les commerçants et tout le développement des mathématiques en France par exemple ça passe d'abord par les mathématiques commerciales au XIVe, XVe siècle c'est les mêmes personnes qui sont les mathématiciens de mathématiques théoriques et qui développent les mathématiques commerciales et là on a l'intérêt évidemment d'avoir la masse de la paysannerie dans une région comme le Briand-Senay qui a directement accès à sa résultat ce sont les plus alphabétisés de France de très loin des gens qui sont perdus dans les montagnes on s'attend à ce que ce soit des vrais sauvages or ils sont les plus alphabétisés parce qu'ils ont accès à la rationalité et ils développent donc cette pensée rationnelle ils l'appliquent socialement c'est à dire au lieu de se concurrencer les uns les autres bêtement ils mettent en place des systèmes communaux extrêmement puissants ils appellent ça le système des escartons qu'on a appelé la république des escartons et ils se débarrassent progressivement de tout l'ancien régime jusqu'à la fin du XVIe siècle c'est fini il n'y a plus d'ancien régime en Briand-Senay pratiquement en Tarentaise et en Haute-Maurienne c'est un peu plus tard mais c'est à peu près pareil aussi donc on a vraiment un peu moins côté Pyrénées il y a quand même des phénomènes analogues en Béarnes mais moins quand même l'intérêt dans la zone alpine c'est que c'est le niveau d'éducation est très élevé pour les hommes et pour les femmes donc on a vraiment un système en fait de communisme agraire qui se met en place à partir du XIVe XVe siècle qui se développe au moment de la révolution française alors c'est marrant parce qu'on considère ces trucs qu'ils ont acquis de haute lutte comme des privilèges parce que la révolution française pour nous il faut que tout le monde soit dans la même ligne mais enfin ils s'en foutent ils cachent leur chartre ils n'y renoncent pas et ils continuent la charte des escartons qu'ils avaient obtenue du Dauphin en 1348 elle continue à fonctionner par exemple aujourd'hui pour la distribution de l'eau là-bas c'est assez marrant parce que la distribution de l'eau entre les vallées c'est un système qui ne pouvait être géré que de façon collective par l'ensemble des sept vallées qui donnaient les sept escartons donc on a quand même des tas d'exemples si vous voulez de production paysanne du communisme qui sont extrêmement intéressants alors c'est un communisme évidemment dans un niveau de développement des forces productives faible ça va de soi donc ça ne peut pas être le même que celui avec un développement des forces productives importants mais quant à l'idée que le communisme ne pourrait être qu'une idée prolétarienne je suis évidemment totalement contre avec preuve à l'appui quoi oui la narco-syndicalisme je pense que le programme narco-syndicalisme tel qu'il existait à la fin du 19ème au début du 20ème et qui n'a pu être brisé d'ailleurs que la cible de la paysannerie dont je pense moi personnellement qu'elle a été délibérée c'est à dire que la guerre a été entreprise pour ça et pas pour problème avec les allemands qu'est-ce qu'il y avait l'assassinat de l'archiduc de Trich à Sarajevo les Français n'attendaient enfin la bourgeoisie française n'attendait qu'un moyen et là là-dessus pour comprendre ça d'ailleurs je l'ai dit l'autre jour les analyses des sociétés lignagères sont très utiles parce que quand on voit la guerre dans les sociétés lignagères on voit que le seul moyen pour un aîné lignagé de réprimer ses dépendants comme il n'a pas d'armé à son service ni de police c'est de déclarer une guerre contre les voisins et de faire prendre les cadères et calcitrants par les voisins et là si on regarde la guerre de 14 avec cet oeil-là on s'aperçoit très bien que la bourgeoisie était absolument incapable de réprimer la paysannerie au contraire la paysannerie n'a fait que progresser pendant tout le 19ème et le début du 20ème siècle le nombre de terres de propriétés terriennes n'a fait qu'augmenter et de petits paysans constamment bon ça ça se plafonne un peu quand on arrive vers 1914 mais très peu et donc ça augmente constamment et en plus il crée entre ouvriers et paysans les coopératives de consommation qui ont comme prévu dans le programme des anarcho-syndicalistes c'est des coopératives de consommation qui doivent créer des ateliers de production c'est à dire qu'on n'a plus de marché on produit ce dont on a besoin à la demande vous avez une coopérative de consommation les ouvriers de telle ville par exemple il y a en région parisienne ici je citais la Bellevidoise qui était la deuxième coopérative la deuxième plus grande de toute la France qui reste encore au niveau culturel aujourd'hui enfin qui a été réanimée plus exactement puisqu'elle avait disparu dans les années 30 c'est des gens qui carrément c'est des ouvriers communards qui l'ont créé 4 ou 5 ans après la commune c'est des gens qui pouvaient arriver à produire tout ou à faire produire tout c'est à dire la coopérative de consommation commandait à ses ateliers tel ou tel produit et puis elle était branchée sur les paysans qui nous fournissaient les biens dont elle avait besoin et c'est très clair qu'on pouvait bouffer complètement le marché de la bourgeoisie si ça si ça continuait à se développer c'est assez intéressant parce que quand on parlait de Marx et de sa réévaluation de la paysagerie c'est vrai que dans sa trajectoire il y a aussi une réévaluation du mouvement des coopératives dans le capital c'est-à-dire qu'il y a aussi oui alors justement mais ça les anarcho-syndicalistes ont partagé cette analyse c'est-à-dire qu'ils ont bien montré comme Marx que les coopératives de production lâchées sur le marché capitaliste ça se faisait bouffer automatiquement par le système capitaliste parce qu'elles avaient les contraintes de la concurrence qui allaient jouer donc si on voulait éviter ça il fallait partir des coopératives de consommation et pas des coopératives de production et créer donc à partir des coopératives de consommation des ateliers qui produisent directement hors marché donc sans concurrence possible les biens que la coopérative de consommation avait besoin mais l'analyse de Marx elle n'est pas du tout contredite au contraire c'était même une bataille politique d'ailleurs à l'intérieur du syndicalisme révolutionnaire contre justement parce qu'elles avaient beaucoup de tard en plus les coopérateurs après devenaient pratiquement des patrons qui embauchaient des ouvriers supplémentaires qui n'avaient pas le même statut que ceux qui étaient coopérateurs etc. donc il y avait énormément de tard mais par contre la conception des anarcho-syndicalistes elle, elle ne peut pas subir la critique que Marx avait faite dont ils étaient parfaitement conscients et qu'ils partageaient Oui, enfin moi pour le moment effectivement je vois surtout parce que j'ai quand même fait pas mal d'économies donc je vois surtout les choses en économiste et donc pour le moment enfin ce qui m'apparaît vraiment intéressant comme engagement c'est de s'engager dans un modèle de production alternatif au mode de production capitaliste parce que je pense que c'est beaucoup plus facile dans les pays du sud ils sont beaucoup mieux coincés par la logique du capital que nous le sommes nous-mêmes nous, si on fait disparaître du jour au lendemain le système capitaliste avant qu'on soit capable de remettre en place un système de production alternatif on va en baver quoi, ça va être dur alors que eux vous supprimez le capitalisme pour la grande masse des paysans africains c'est une élévation immédiate du niveau de vie c'est pas une baisse du jour au lendemain donc c'est complètement différent donc on peut avoir effectivement des projets et là moi ce qui m'intéresse à l'heure actuelle alors là donc on retombe sur l'IUT c'est toute la question de l'énergie donc en particulier sur toute l'Afrique le truc qui est vraiment absolument incroyable c'est qu'on ne développe pas le solaire et en particulier le solaire par concentration parce que le solaire par concentration c'est beaucoup moins fragile que le solaire par photovoltaïque c'est à dire c'est par des miroirs qui chauffent un liquide intermédiaire qui va chauffer de l'eau ensuite vous avez une centrale thermique classique donc ce miroir c'est de l'acier poli donc même même une tempête de sable c'est pas sûr que ça abîme beaucoup mais de toute façon on peut toujours trouver des systèmes pour recouvrir les miroirs automatiquement par tempête de sable donc c'est pas un problème c'est en train quand même au Maroc ils sont en train de monter ça un peu à Warzazat ils sont en train de monter une centrale solaire par concentration qui va produire à peu près quand elle sera terminée elle produira à peu près la même quantité d'électricité qu'un réacteur nucléaire ici bon donc c'est pas absolument négligeable surtout pour un pays comme le Maroc mais moi ce que je crois et qui est encore plus intéressant c'est qu'on peut même faire ça de façon décentralisée à partir du moment où on forme des artisans qui sont capables de maîtriser ces techniques et c'est pas des techniques compliquées fabriquer des miroirs paraboliques cylindro-paraboliques qui reflètent le soleil sur un oui oui non non c'est des techniques qui en plus alors quand on est dans l'héritage de la science musulmane c'était déjà connu par les opticiens du 10e et du 11e siècle du monde arabe donc ces techniques de miroirs ils les utilisaient plutôt comme Archimède lui-même les avait utilisés avant d'ailleurs les miroirs ardents pour brûler à distance par exemple la flotte romaine mais là je parle d'Archimède mais c'est des technologies faciles et après n'importe quelle centrale thermique fonctionne comme ça c'est intéressant parce qu'on reçoit cette question on reçoit cette question finalement de l'emprise du mode de production capitaliste dans le travail parce qu'y compris dans cette question de l'énergie on sait aujourd'hui que la transition de l'énergie à quoi être l'énergie hydraulique par l'énergie des énergies possibles c'est précisément lié à la nécessité de pouvoir concentrer la classe ouvrière bien sûr évidemment donc à tout point de vue évidemment je prends le contre-pied de cette logique là ça m'apparaît la seule solution pour reconquérir l'autonomie quoi mais là on peut moi j'ai vraiment des projets directs dans ce sens-là puisque je vous parlais du collègue pour lequel j'ai fait les articles sur le structuralisme donc il est doyen de la fac de sciences humaines de ses goûts mais ils sont en train de monter une fac de sciences et donc moi je vais les aider avec l'aide de mes collègues de physiciens à la de l'IUT à monter ça justement en sciences de l'ingénieur et à se centrer d'abord là-dessus on m'a dit aller produire de l'électricité solaire ça paraît ça paraît assez naturel on m'a dit 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 on m'a dit